Bonjour à toi chers spectateurs, All We Imagine As Light de Payal Kapadia, grand prix du dernier festival de Cannes. C'est un film donc qui forcément rien que par ce prix me donnait très envie de voir ce qu'il pouvait donner. Au-delà de ça, si j'ai bien suivi, ça faisait très longtemps qu'un film indien n'était pas reparti avec un prix du festival de Cannes. Et au-delà de ça, voilà, je vous avais très envie de voir ce que pouvait donner le deuxième long métrage de la cinéaste indienne Payal Kapadia. Le résumé pour faire simple, Prabha est une infirmière qui travaille dans un grand hôpital de Mumbai. à nous et sa collègue qui travaillent à l'accueil de celui-ci. Les deux vivent en colocation et partagent deux façons de voir la vie et l'amour qui les opposent et les incitent à se poser des questions. C'est un film d'une très grande poésie, d'une immense beauté, qui est tout de même très particulier. Pour être simple, c'est un film qui parvient à véhiculer énormément d'émotions et à nous montrer un œil sur la culture indienne et la communauté féminine indienne qu'on a très peu l'habitude de voir au cinéma. Mais au-delà de ça, c'est un film qui a une ambiance, a une manière de voir ses protagonistes et de filmer la ville de Mumbai qui est tellement atypique, tellement unique et tellement singulier que ça peut être déstabilisant. En fait, le film a ce geste cinématographique qui, je trouve, est très fort de ne pas chercher à être trop dynamique. Et au contraire, de laisser une certaine ambiance prendre le pas sur ce qui arrive aux différents personnages et surtout de montrer à quel point le regard d'un auteur ou d'une autrice ici se base avant tout sur la singularité de sa manière de filmer les personnages. Et Payal Kapadia a cette logique ici de filmer ses femmes avec une simplicité qui est par moments presque déconcertante. On a presque l'impression qu'elle veut effacer l'idée d'artifice cinématographique ou sa présence en tout cas derrière la caméra pour essayer de faire en sorte de laisser un semblant de vie prendre le pas sur l'idée de mise en scène. Et je pense que c'est ça qui est fort. C'est-à-dire que dès le début, on a un peu déstabilisé par la manière avec laquelle se lance le long métrage puisqu'on n'est pas sur un schéma classique de « exposons les protagonistes ». On les découvre d'abord par une petite voix off qui est presque proche du documentaire. Et à partir de là, je me suis dit que j'allais vivre un voyage qui allait forcément sonner comme atypique et si ce n'est comme atypique, en tout cas comme très poétique. Réussir à faire aimer ce qui semble être une histoire assez anecdotique est un pari que peu de réalisateurs peuvent se vanter de réussir à mettre en forme car dépasser ce qui semble cliché ou simple ou tellement ancré dans le quotidien que cela peut sonner comme facile ou convenu est un véritable enjeu créatif à part entière. Payal Kapadia réussit à faire de ce qui semble être cliché et anecdotique quelque chose de moderne et de fort émotionnellement car ancré dans un cinéma et une culture qui cherche rarement à questionner la place d'une femme souvent mise au second plan dans le cinéma et la culture indienne offrant ici un magnifique portrait de l'évolution des mœurs et de cette société. En termes d'écriture, Payal Kapadia a donc misé énormément sur cette idée d'immersion par les personnages. Ça peut sembler hyper simple mais la difficulté lorsqu'on choisit d'aller dans cette direction-là c'est de faire en sorte que les personnages sonnent comme le plus naturel possible tout en ayant cette idée que derrière ils doivent faire avancer la dramaturgie. Et ici ce qui est un petit peu déstabilisant c'est que dans les 30 premières minutes on se demande énormément de choses. On se demande dans quelle direction va le personnage central on se demande dans quelle direction vont les deux femmes qui l'accompagnent on se demande quel est l'objectif finalement de cette héroïne est-ce que c'est d'avancer ou est-ce que c'est au contraire de nous montrer que être femme dans la communauté indienne c'est rester statique et attendre tout simplement et ça peut être déstabilisant. Mais passé cette première demi-heure, la narration choisit d'avancer et d'avancer d'une bien belle manière. Que je vais éviter de vous révéler parce que ce serait dommage que vous ayez les éléments qui font que vous alliez un peu trop comprendre dans quelle direction vont ces femmes. Parce que c'est intéressant de voir à quel point la dynamique et la déconstruction de la mise en scène de la réalisatrice est ici de faire en sorte que son écriture aille à l'encontre de ce qu'on a l'habitude de voir dans le cinéma indien. Dans le cinéma indien, les femmes, c'est pas des objets mais presque la plupart du temps. Lorsque vous les voyez dans des films genre Bollywood, les femmes la plupart du temps, on va pas se mentir, elles sont vraiment en second plan quand elles sont pas carrément juste en train de danser en toile de fond. Donc c'est assez fascinant de voir une réalisatrice se poser la question de comment mettre en avant la femme au travers d'une écriture qui cherche aussi bien à questionner sa place dans la société avec ses histoires de caste et d'enfermement social et en même temps de montrer que l'idée de liberté elle est finalement toujours à portée de main parce qu'elle est juste dans cette idée que si on veut être libre, on peut l'être. C'est tout le véhicule dramatique de cette histoire. C'est de montrer à quel point une femme, si elle a envie de sortir de ses gonds et de cet endroit où on l'oblige à rester, et bien elle a juste à faire un pas de côté. Et puis ce sera tout. Et après, la vie prendra le pas. En faisant de ces héroïnes des femmes modernes qui questionnent l'enfermement sociétal et l'oppression des castes dont elles souffrent depuis beaucoup trop longtemps, Kapadia donne à son scénario des allures de pamphlet politique et social qui sonnent comme particulièrement accrocheurs et évocateurs pour le spectateur. Ce qui devrait être convenu et facile devient par le prisme de la culture et de la société indienne un bon moyen de montrer qu'un sujet n'est pas le même si on l'ancre dans un point de vue ou un système différent de celui auquel nous sommes beaucoup trop habitués, donnant lieu ici à une écriture émouvante et prenante malgré ce que l'on pourrait considérer comme des clichés. En termes de mise en scène, la cinéaste indienne a vraiment un œil que je trouve absolument magnifique. C'est-à-dire que, certes c'est lent, certes ça prend son temps, et par moments c'est un peu déstabilisant parce qu'on se demande réellement ce qu'elle a envie de raconter. Est-ce qu'elle veut juste avoir un œil un peu fascinant et hypnotique sur la culture indienne et ensuite s'évader de tout ça ? Ou est-ce qu'au contraire il y a quelque chose de plus qu'elle a envie de véhiculer ? Est-ce qu'au contraire elle a envie de raconter quelque chose de plus émotif ou de plus intense ? Et finalement c'est cet équilibre entre ces deux points de vue, limite un côté naturaliste qui s'oppose à un côté poétique qui généralement ont du mal à cohabiter ensemble parce que l'un est très onirique, l'autre est très terre à terre. Et la cinéaste finalement trouve un équilibre par le biais d'un très joli travail de la musique, par le biais également d'une imagerie qui est très appuyée, qui a tendance à jouer sur des contrastes et des jeux de lumière qui sont très forts. Il y a une grande majorité du film qui se passe de nuit et qui construit un petit peu une espèce d'ambiance qui va donner l'association un peu planante de suivre des protagonistes qui se baladent et qui divaguent dans la ville de Mumbai. Et ça donne beaucoup d'ambiance, ça donne beaucoup d'impact, ça donne beaucoup d'instants où on se dit en tant que spectateur qu'on est presque en train de vivre un petit voyage et qu'on n'est pas uniquement en train de suivre la narration qui va accompagner des protagonistes dans un voyage interne. Non, ce voyage il est aussi visuel, il est aussi dans cette idée de découvrir une nouvelle Inde, de mieux comprendre un petit peu comment celle-ci doit être filmée et non pas doit être fantasmée par des réalisateurs qui ont tendance à en faire des caisses et à la montrer sous un œil complètement atypique. C'est typiquement l'équilibre qu'il devait y avoir entre le regard d'une Indienne et l'approche occidentale qu'on peut avoir. Je prends l'exemple par exemple de Danny Boyle, quand il filmait Slumdog Millionnaire, il avait tendance à le filmer vraiment avec un œil occidental, ce qui apportait une vision qui certes est très réaliste, mais qui par moment est presque trop distante. Et là, c'est pas le cas. C'est d'une immense beauté, c'est d'une immense singularité, c'est magnifique à suivre et c'est extrêmement touchant. Capadia fait briller ses personnages, joue la carte du quotidien et de la simplicité de son dispositif de mise en scène pour prolonger constamment l'étendue de ses scènes et donner une sensation de longueur qui donne envie aux spectateurs de s'accrocher à ses héroïnes et de ne pas les perdre de vue une seule seconde. Le cadre, les paysages, les lieux dans lesquels la cinéaste ancre son récit donnent également une identité forte à ce qu'elle veut peindre, à ce qu'elle veut montrer, à ce qu'elle veut faire ressentir aux spectateurs, soit l'oppression de la ville et de la société face à l'innocence et la liberté d'une campagne donnant souvent plus de place à l'humain qu'à l'idée que l'on se doit d'être d'un individu dans une société. En termes de casting, celui-ci est vraiment impeccable. Dans les petits rôles tertiaires, on peut citer Ridou Arun ainsi que Aziz Nadoumangad, les deux sont vraiment très très bons. On peut citer également Anand Sami que j'ai trouvé assez simple mais qui a vraiment un rôle quasi en arrière-plan. J'ai beaucoup aimé Shaya Kadam que j'ai trouvé extrêmement fente dans le rôle de Parvati, j'ai trouvé très impactante. J'avoue que mon petit coup de cœur, c'est Divya Prabha que j'ai trouvé juste exceptionnel du début à la fin du film. Je la trouve fantastique cette actrice, elle déchire l'écran tellement elle est puissante. Même si il faut bien reconnaître qu'elle se fait quand même bien voler la vedette par l'actrice principale qui elle pour le coup est juste hallucinante du début à la fin et porte totalement le film sur ses épaules. Kani Kusruti porte une grande majorité du film sur ses épaules, joliment accompagnée tout de même par Divya Prabha, celle-ci parvenant à apporter énormément à une héroïne que l'on questionne mais que l'on aime également. Au bout du compte, All We Imagine As Light, je comprends pourquoi il a eu le grand prix. Parce qu'on peut se poser des questions sur la manière avec laquelle le film est fait, sur son rythme, sur son travail narratif et sur son imagerie, mais ce qui ressort c'est avant tout une ambiance et un regard tellement atypique sur la culture indienne et surtout sur les femmes dans la culture indienne que rien que pour ça, ça méritait ce grand prix. Au-delà de ça, c'est vraiment un beau film qui dégage énormément d'émotions, qui est d'une sensibilité absolument folle, qui nous transporte du début à la fin, qui est driveée par cette idée de montrer des femmes qui se libèrent, qui font ce fameux pas de côté, comme j'évoquais, pour sortir un petit peu de ce carcan dans lequel elles sont enfermées dans la société indienne. C'est ça qui rend le film beau, c'est ces actrices qui sont absolument fantastiques. Donc All We Imagine As Light de Payal Kapadia, si vous avez l'occasion de le voir en salle, foncez, c'est vraiment un très joli moment de cinéma qui risque très clairement de vous transporter. A plus !